Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez énormément. Vous êtes nombreux à m'envoyer par mail, par message, par commentaire, à me demander comment je fais pour gérer plusieurs business en même temps. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est plus de 10 business que je gère, que je gère en simultané, en Afrique, en France, à Dubaï. Et puis du coup, vous ne savez pas comment faire. Je ne suis pas un surhumain. Je vais partager avec vous dans cette vidéo ma technique, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir gérer plusieurs business en simultané. Et le cadre d'Aquapark, qui est le dernier business que j'ai mis en place avec le cloud business, est un exemple palpable. Je vais vous dire exactement ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir me permettre de pouvoir gérer ce business en plus des autres que je fais. Donc si vous, vous êtes à la recherche de la performance, vous voulez très bien gérer un business, ou bien vous voulez gérer un business à distance, et vous voulez savoir comment faire, et bien je partage tout ça avec vous dans cette vidéo. Et surtout à la fin de cette vidéo, j'ai une très belle surprise pour vous. Je vous donnerai quelque chose qui vous permettra de pouvoir exploser votre chiffre d'affaires. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi je suis prêt. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur l'investissement africain, si vous êtes là pour la première fois. Moi je m'appelle Jean-Yves Braquebo, je suis multi-investisseur comme je le disais, principalement en Afrique et dans d'autres contrées du monde. Ici je partage toutes les astuces, les secrets et les conseils pour vous permettre vous également de réussir tous vos business en Afrique. L'Afrique est le présent et l'avenir dont je vous exhorte vraiment à investir en Afrique massivement. Si c'est une thématique qui vous intéresse, deux choses à faire. La première, abonnez-vous massivement à cette vidéo et à cette page. Et la deuxième, partagez cette vidéo afin d'impacter plusieurs autres personnes et de pouvoir leur permettre de pouvoir jouir de ce que je vais dire dans cette vidéo. Je suis à Aquapark, c'est le dernier parc aquatique de proximité que nous avons mis sur pied. Ici vous pouvez venir du mardi au dimanche pour pouvoir profiter ensemble en famille. Je vous rappelle qu'ici également à Aquapark, vous pouvez réserver des anniversaires, c'est important. Il y a plusieurs personnes qui réservent des pool houses ou l'espace VIP pour les anniversaires, pour vos événements. Donc si vous voulez organiser des anniversaires, des événements spéciaux en journée ou le soir, contactez le numéro qui s'affiche juste maintenant ou le numéro qui sera en commentaire pour faire vos réservations. Comme vous pouvez le voir, c'est un cadre idéal pour pouvoir se réunir en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à réserver cet endroit pour vos différents événements. La question à laquelle je réponds dans cette vidéo, c'est de savoir tout simplement comment je vais faire pour pouvoir gérer plusieurs business à la fois. Trois étapes, trois techniques simples que vous pouvez vous aussi mettre à pied d'oeuvre de votre côté. La première étape, vous ne découvrez pas votre business quand vous lancez le business. Il y a beaucoup, dès qu'ils voient quelqu'un qui fait un business, ils veulent absolument faire le même business et bim, ils vont se jeter des dents. Parce qu'Adjoa qui est de l'autre côté a lancé un business de Plakali, ça marche, donc tout le monde veut faire Plakali. Ou bien Ronad a lancé un business de VTC, tout le monde veut faire VTC. Non, ce n'est pas comme ça en fait. Moi, je prépare mes business à l'avance. C'est-à-dire que je ne suis pas surpris quand je mets le business en place. Je réfléchis d'abord au business et je commence à créer le système qui me permettra de pouvoir gérer le business avant même que le business ne soit sur pied. Vous comprenez, pour moi, dans l'élaboration d'un plan, d'un business, ça en fait partie. Ne vous laissez pas surprendre par le business sur le terrain. Donc, tous les problèmes qui surviennent maintenant, ce sont des problèmes auxquels j'ai pensé déjà avant même de lancer le parc aquatique. Donc, pour l'exemple de ce parc aquatique, quand je voulais le mettre sur pied, il y a déjà une analyse financière que j'ai faite pour savoir si le business est rentable. Donc, c'est vraiment des fichiers spéciaux que j'utilise pour savoir, pour calculer la rentabilité au mois, la rentabilité à l'année, la rentabilité sur 10 ans. Donc, c'est plein de choses déjà que j'ai mises en place. Et puis, j'ai essayé d'imaginer le business en train de rouler. Et c'est ça un système. Moi, j'ai dit, je ne fais pas confiance aux gens. Je ne fais pas confiance aux personnes. Je fais confiance au système. Comme on a l'habitude de dire, les gens passent et les systèmes restent. Donc, dans ma tête, je me suis dit, bon, comment va fonctionner le business ? Il fallait qu'il y ait des animateurs pour l'eau. Il fallait qu'il y ait des animateurs, qu'il y ait des serveurs, qu'il y ait la cuisine, qu'il y ait des animations et plein de choses. Donc, j'ai réfléchi à tout ça. Si vous, vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas comment va fonctionner le business, alors n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes qui ont déjà lancé ce business. Moi, je me suis rapproché de Bruno, qui a déjà construit des parcs et avec qui, tranquillement, j'ai appris. Vous comprenez ? Donc, c'est important pour vous également de vous rapprocher de quelqu'un qui a déjà lancé ce business-là ou qui va vous partager tout simplement son savoir. Moi, je partage ce que je fais, par exemple, pour les VTC. D'ailleurs, j'ai lancé une formation dans les VTC pour permettre aux gens qui veulent se lancer dans le VTC également de profiter du système que j'ai mis sur pied. Donc, pensez au business avant même de le lancer. C'est très important. Faites le système avant de lancer votre business et vous allez voir que vous serez moins surpris. La deuxième chose que vous devez faire, c'est pendant le business, eh bien, c'est de perfectionner. Vous comprenez ? Moi, maintenant, ce que je fais, le système est déjà sur pied, eh bien, je suis en train de le perfectionner. Et on le perfectionne en pouvant le maîtriser ou le mesurer. Ce qui ne se mesure pas ne se perfectionne pas. Ce qu'on ne peut pas évaluer, on ne peut pas perfectionner. Et là, pour ce faire, il y a plusieurs fichiers que je mets en place. Vous savez, moi, je ne suis pas tombé dans l'entrepreneuriat parce que je m'ennuyais dans les salariats. Je dis ça toujours. Ce que je faisais quand j'étais un salarié, je créais des tableaux de bord, des dashboards pour des CEOs, pour des patrons, pour des PDG. J'ai fait Bouygues Télécom en France, troisième opérateur téléphonique de France. J'ai fait SFR, deuxième opérateur téléphonique de France, Publicis Media, une des plus grandes entreprises de médias en France et de publicité. J'ai fait OSN à Dubaï qui est aussi une entreprise de broadcasting de médias à Dubaï. Donc, moi, mon travail, ce que je faisais, c'était tout simplement de mettre en place des tableaux de bord, des tableaux de bord, des reporting pour les directeurs généraux, pour les PDG. Qu'est-ce qu'ils font plutôt ? Quand ils regardent, ils veulent tout simplement des tableaux qui leur permettront de connaître la santé financière de l'entreprise. Eh bien, ce sont ces tableaux-là que moi, je fais pour moi-même. Donc, même si je ne suis pas au Kenya pour gérer le business au quotidien, j'ai mis en place des tableaux pour me permettre de savoir comment le business fonctionne. Et pour ça, il faut comprendre le business dans les moindres détails. Le souci avec vous, c'est que vous découvrez le business sur le terrain. Ce n'est pas sur le terrain qu'on découvre. Asseyez-vous et réfléchissez. Je veux pouvoir maîtriser les revenus. Je veux pouvoir maîtriser les coûts. Comment je fais ? Eh bien, je suis conscient que pour arriver à là, il faut avoir une formation de statisticien. Et moi, c'est ça qui m'aide énormément. Dans ce que je peux faire, je peux partager avec vous, par exemple, un des fichiers que j'utilise dans tous mes business. Un fichier simple des entrées et des sorties. C'est un fichier pour gérer les dépenses et les entrées de votre business. Donc, ce fichier-là, je le partage gratuitement. Regardez dans le premier commentaire. Vous aurez un lien pour aller les télécharger. Mais en réalité, c'est ce que j'utilise déjà dans tous mes business. Parce que c'est important d'avoir tous les flux qui passent à travers votre entreprise. Le problème avec plusieurs entrepreneurs, vous savez combien vous gagnez. Mais vous ne savez pas combien vous dépensez. Et à la fin de la journée, au bout d'un an, vous dépensez plus que vous ne gagnez. Et forcément, vous êtes obligé de mettre la clé sous la table. Donc, apprenez à avoir des systèmes, à avoir des reporting, à avoir des documents qui vont vous permettre de pouvoir digitaliser votre business et pouvoir le voir de partout. Et pour Aquapark, ce qu'on est en train de faire, en plus de ces documents, de ces dashboards, de ce reporting Excel que je regarde, on met en place d'autres dashboards. Quand je ne suis pas là, je sais exactement combien de personnes rentrent ici. Je sais exactement combien de plats sont en train d'être préparés. Je sais exactement tout ce qui se passe sur le site sans être sur le site. Et ce sont ce genre d'applications qui me permettent d'être serein. J'ai les mêmes applications pour Dubaï, j'ai les mêmes applications pour le Kenya, j'ai les mêmes applications partout. Donc, pensez aussi à mettre ce genre d'applications en place. Pour le business de VTC, par exemple, j'ai une application qui me permet, tout en étant à distance, de le gérer également. Donc, cette application-là, je la partage dans la formation sur le VTC. Vous pourrez aussi avoir le lien vers la formation pour pouvoir assister à ces documents. C'est très important de pouvoir piloter votre business grâce à des dashboards et des reporting. Et la troisième étape ou la troisième chose que vous pouvez mettre en place pour pouvoir gérer plusieurs business, c'est de tout simplement déléguer. À un moment donné, vous êtes obligé de déléguer si vous avez plusieurs business à gérer. Et il y a une façon spéciale de déléguer les choses. Parce qu'il y a une façon dont vous faites là qui fait que ça ne marche pas. Vous lancez votre business et après, vous cherchez quelqu'un qui va venir gérer le business pour vous déléguer. Non, on ne fait pas ça. Moi, dès que j'ai l'idée du business, je pense déjà à la personne que je vais mettre à la tête de ce business qui va chapeauter le business. En tout cas, quand c'est le business que j'ai mis en place. Pour le VTC, quand je mettais le projet de VTC en place, déjà, je pensais à qui j'allais recruter. Et je recrute la personne avant même parfois de lancer le projet. Parce qu'il est important que la personne qui va vraiment gérer le business pour vous soit là tout au long du projet. Puisque si vous vous souffrez, vous faites tout, vous faites tout, tout, tout ce qu'il faut faire et puis vous lancez le projet et quelqu'un sort de nulle part, il vient, il gère. Vous allez vous rendre compte que cette personne-là n'aura pas le même cœur, n'aura pas l'historique du business et va le dilapider. Mais si vous prenez quelqu'un qui était avec vous dès le départ, qui sait un peu comment vous avez souffert, qui a compris un peu le business avant, vous allez pouvoir facilement lui déléguer cela. Et souvent, c'est quelqu'un qui est formé au fur et à mesure que vous avancez dans le business. Donc, pensez à la délégation avant même de lancer votre business. Non, c'est forcément quelque chose qu'il faut faire avant et pas quelque chose qu'il faut faire après. Donc, déléguez. Et quand vous déléguez, acceptez une chose, que les choses ne soient pas faites comme vous voulez. Parce que parfois, quand on délègue ou on a peur de déléguer, parce que les gens ne vont pas faire les choses comme on veut. Mais c'est comme ça. Mais la meilleure façon de pouvoir pallier à cela, c'est de tout simplement mettre un système en place. Donc, vous réfléchissez à tout le système, vous faites en sorte que tout soit bien. Et puis, quand quelqu'un vient maintenant, il ne va que suivre ce que vous avez mis en place. Ou bien avec la personne clé à qui vous allez déléguer, cette personne clé va suivre exactement ce que vous allez mettre en place. Non, il vous faut vraiment un référent pour chaque business. Moi, j'ai un référent pour chaque business. Et ce référent-là, c'est lui qui gère le business. C'est lui qui chapeaute le business. Moi, à distance, j'ai tous les KPI, toutes les informations. Je peux voir comment on supporte le business. Et à distance, on discute et c'est lui qui gère. Voilà les trois étapes que je mets en place pour pouvoir gérer tous les business que j'ai actuellement. Que ce soit des business en personnel, que ce soit des business avec mon club Business Elite. Mais en tout cas, c'est très important pour moi d'être autant structuré pour pouvoir aller de là-bas. Est-ce que vous, vous avez d'autres idées, d'autres secrets ? N'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous disais que j'avais une surprise pour vous. Eh bien, cette surprise, c'est tout simplement le fichier que je vous permets de pouvoir télécharger pour pouvoir gérer vos flux de trésorerie, les flux d'entrée et de sortie. N'hésitez pas à les télécharger juste en bas. Allez, merci les amis. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. On vous attend à Aquapack, n'oubliez pas. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada